Bonjour, écoutez, je suis heureux de vous voir ici aujourd'hui pour cette troisième édition des Clés pour Comprendre. C'est un format un peu particulier, comme vous le verrez, enfin, comme certains d'entre vous le savent déjà. C'est une table ronde, c'est-à-dire que la parole va circuler entre des scientifiques. Cette troisième édition est dédiée aux révolutions quantiques et il y aura une édition sur l'intelligence artificielle. Est-elle intelligente ? On espère que nous vous verrons également à cette occasion. Il y a également une excellente nouvelle aujourd'hui, une très très belle nouvelle, mais je vais laisser la parole tout de suite à Alain Aspect pour vous en faire part. Alain. Bonne nouvelle, on vient de découvrir sur le web l'annonce du prix Nobel de physique et il y a deux Français dans ce prix Nobel de physique. D'une part, Pierre Agostini, qui a fait des travaux absolument pionniers dans le domaine des lasers à impulsion courte, à Saclay, il y a bien, bien, bien longtemps. À mon avis, il y a 40 ou 50 ans. Ensuite, Anne Lullier, qui dans le même labo, à Saclay, a développé ses travaux et a fait des contributions originales majeures qui ont conduit quelques années, pour ne pas dire quelques décennies plus tard, à ce qui se fait de mieux aujourd'hui, qui s'appellent les lasers à impulsion atosecondes. Atto, ça veut dire que c'est encore plus court que la Fento. La Fento, c'est 10 moins 15 secondes. Atto, c'est encore plus court que ça. Alors, les physiciens sont un peu des crapules. Dès l'instant où c'est 0,9 Fento, ils disent qu'on est dans la gamme des Atto. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans la gamme des 100, peut-être même un peu moins. Donc, Anne Lullier a fait des travaux fondateurs. Alors, ça, c'est les journalistes qui m'appellent. Donc, je vais refuser et puis je vais couper mon téléphone. Voilà. J'en étais donc à vous décrire ça. Anne Lullier est partie quelques années plus tard après avoir fait ses travaux fondateurs en Suède. C'est l'amour qui l'a fait aller la balle. Elle a épousé un Suédois. Elle est professeure à Lund. Elle est membre associé étranger de notre académie. Comme elle est franco-suédoise, là, on l'a considérée comme suédoise. Elle est membre associé étranger. Mais j'insiste sur le fait que les travaux pour lesquels elle reçoit le prix Nobel ont été faits à sa clé. Le troisième est Feren Krauss, qui est un directeur, ce qu'on appelle un directeur de Max Planck Institute à Garching. C'est quelqu'un qui a mis en œuvre d'une façon à grande échelle, à l'allemande, avec des moyens de Max Planck Institute. Et donc, un tas d'utilisations, plus astucieuses les unes que les autres, de ces lasers à taux secondes. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Ce sont des gens que je connais tous très bien, et je me réjouis beaucoup de ça. Pour ne rien vous coucher, je ne pensais pas qu'il y aurait deux ans de suite un prix Nobel à des gens qui font de l'optique. Mais voilà. Comme quoi, il ne faut jamais faire des paris sur les surprises que nous réserve le prix Nobel. Donc, bonjour à tous. Comme vous le savez, nous sommes absolument motivés à l'Académie des sciences pour propager le savoir scientifique. Et je suis absolument ravi de voir tous ces gens intéressés par la physique quantique au lieu d'aller déjeuner aujourd'hui. C'est tout à fait bien. Le quantique, en deux mots, ça va être difficile pour moi. La première révolution quantique, elle a lieu au début du XXe siècle, avec Planck, mais Planck n'y croyait pas. C'est une manœuvre désespérée d'avoir imaginé qu'il fallait quantifier, c'est-à-dire imaginer que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement se faisaient par paquets. Mais il considérait ça comme un truc mathématique pour rendre compte des observations expérimentales. En 1905, Einstein est le premier à prendre ça au sérieux. Et puis, il va y avoir un tas de contributions d'Einstein. En particulier, il énonce dès 1909 la dualité en deux particules pour la lumière. C'est-à-dire, il dit la lumière, c'est à la fois des photons et une onde. Il met en place le formalisme qui permet de décrire l'interaction entre la lumière et la matière en introduisant les notions d'absorption, émissions stimulées, émissions induites, qui sont des notions que nous utilisons toujours et qui sont à la base, par exemple, de la théorie de laser. Mais en 1925, il va y avoir le développement d'un formalisme cohérent, complet de la physique quantique par Heisenberg et Schrödinger, qui va être un petit peu remis en forme par Dirac, mais on peut dire qu'en 1925, c'est fait. Et là, Einstein, qui avait incontestablement été un pionnier de la physique quantique, va entrer en désaccord avec l'interprétation que donnent les gens qui sont autour de Niels Bohr, qu'on appelle l'école de Copenhague. Ce que Einstein n'aime pas, c'est le fait qu'on soit obligé de donner une interprétation probabiliste. Il pense qu'une théorie fondamentale ne doit pas être probabiliste, elle doit pouvoir décrire chaque objet en détail. Bref, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on appelle la première révolution quantique. Cette première révolution quantique a donné naissance ou a donné lieu, des décennies plus tard, à des applications qui ont changé la société, qui s'appellent le laser, 1960, le transistor, 1947, et les circuits intégrés, qui sont un moyen de mettre beaucoup de transistors sur un petit chip. On est d'accord que ça a complètement transformé la société. La société d'information et de la communication, résulte de cette première révolution quantique. 1935, Einstein, qui est toujours malheureux de la façon dont l'école de Copenhague met en avant les probabilités, invente un nouveau raisonnement pour essayer de montrer qu'il faut compléter la mécanique quantique, et il découvre une situation qu'on appelle l'intrication. Deux particules qui ont interagi et qui sont maintenant séparées, elles ne sont plus en train d'interagir. Malgré tout, elles forment un tout unique, et c'est très étonnant parce qu'une image qu'on peut développer quand on regarde ça, c'est de dire que ces deux particules continuent à être liées l'une à l'autre alors qu'elles sont loin. Ça a l'air de violer la relativité. Je dis bien ça a l'air, mais quand même, c'est très étonnant. Et ça, on est donc à 1935. Pendant 30 ans, on va penser que c'est juste un débat philosophique entre Niels Bohr et Einstein qui sont en désaccord sur l'interprétation. En 1964, John Bell démontre que si on prend le point de vue d'Einstein, on arrive à une contradiction avec ce que prévoit la mécanique quantique dans cette situation très particulière qui n'a jamais été explorée par qui que ce soit. En 1972, John Clauser fait la première expérience qui montre que la mécanique quantique gagne. En 1982, une expérience plus raffinée qui est la mienne. Et ensuite, ça se développe. Et les applications arrivent à partir des années 1990 et sont en plein, en train de se développer. On a une brochette de gens qui font des applications. Et ça, c'est la deuxième révolution quantique. Et donc, la séance d'aujourd'hui, elle va parler de ça. Donc, les intervenants, que je ne me trompe pas, je les connais tous, mais il ne faut pas que j'en oublie. Donc, Jacqueline Bloch, directrice de recherche au laboratoire C2N. Je ne me rappelle plus C, ce que ça veut dire. Centre ? Centre de nanophysique et nanoélectronique ? Nanoscience et nanotechnologie. Bon, enfin, c'est nano, quoi. Voilà. Donc, nous parlera de ce qu'on fait avec les petits machins magnifiques qu'ils sont capables de faire en matière condensée. Antoine Brouesse, qui est, en quelque sorte, je pense qu'il ne va pas le nier, mon fils scientifique. Il a fait sa thèse avec moi. Et je suis émerveillé de voir les choses magnifiques qu'il fait aujourd'hui. Et lui, il nous parlera, non pas de petits trucs solides comme dans le laboratoire de Jacqueline, mais au contraire, comment, en jouant avec les atomes, on est en marche vers l'ordinateur quantique dont il a déjà une version pas mal avancée. Hélène Diamanti. Lève la main quand on va. Hélène Diamanti, c'est une spécialiste des communications quantiques, dont autre application dans le cadre de la seconde révolution quantique, les communications quantiques, la cryptographie quantique, etc. Georges Olivier Raymond. Lui, ce n'est pas mon fils scientifique, c'est mon petit-fils scientifique. Parce qu'il a fait sa thèse avec Philippe Grangier, qui est l'un de mes nombreux enfants scientifiques. Donc, Georges Olivier Raymond s'est lancé dans l'aventure de la création de start-up, une start-up qui s'appelle Pascal, dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler, parce qu'on en parle dans la presse. C'est une start-up qui marche extraordinairement bien, dont le but est de construire des machines fiables, qui sont basées sur les principes de l'expérience d'Antoine Brouès, sauf que dans le labo d'Antoine Brouès, il faut vraiment des artistes pour arriver à faire marcher. C'est délicat. Et le but d'une start-up, c'est de transformer ça en une machine qu'on peut mettre entre les mains de tout le monde, c'est une exagération, mais qu'on peut mettre entre les mains de gens qui ne sont pas des experts, des lasers, etc. Qui j'oublie, là ? Ah, Christophe, je t'oubliais. Christophe, c'est difficile à t'oublier. Christophe Salomon, membre de l'Académie des sciences, comme Jacqueline. Mais lui, en plus, il est délégué de la section physique. Ah, et Jacqueline est déléguée adjointe. Et Jacqueline est déléguée adjointe de la section de physique. Christophe Salomon, on a travaillé pendant une petite dizaine d'années ensemble dans le groupe qui avait été créé par Claude Coindanouji, et on était avec Jean Dalibard, autre membre de l'Académie des sciences, mais qui n'est pas là aujourd'hui, sur le refroidissement d'atomes par laser, qui a conduit au prix Nobel de 1997 de Claude Coindanouji. Et on avait le plaisir, à l'époque, d'être ensemble à Stockholm. Mais voilà. Et donc, c'est Christophe qui va nous parler de la première révolution quantique, un peu plus en détail. Donc, vas-y, Christophe. Il paraît que je dois te couper au bout de trois minutes, je te préviens. Avec plaisir. D'accord. Allez, allons-y. Alors, tu as déjà dit, brosser le panorama avec les années où les avancées majeures ont eu lieu. Moi, je voudrais insister un petit peu plus sur la beauté de la mécanique quantique. Et le premier aspect, c'est de dire qu'elle n'a pas encore été mise en défaut. C'est-à-dire qu'à partir des éléments élémentaires, des particules élémentaires comme un électron, un proton, alors un proton, c'est un ensemble de quarks, eh bien, on construit les atomes et les molécules en respectant les lois de la mécanique quantique, ce qui donne la stabilité des atomes et des molécules. L'atome le plus simple que tout le monde connaît ici, c'est l'atome d'hydrogène, un proton et un électron, où l'électron orbite autour du proton. Et c'est un atome qui est très calculable parce que c'est le plus simple des systèmes atomiques. Mais on peut assembler des atomes ensemble pour faire des molécules. et en fait, nous ne sommes tous qu'une collection d'un très très grand nombre de molécules. Et la vie fait partie de ce choix de molécules. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est, et Alain l'a mentionné, l'irruption dans la vie quotidienne de cette première évolution quantique dans toutes sortes d'appareils. Alors, il y en a un qui me tient à cœur, c'est le GPS, le système de positionnement par satellite, dont je vais vous en dire un petit mot. Avec des satellites en orbite autour de la Terre, à 20 000 kilomètres d'altitude, votre petit récepteur, votre téléphone, reçoit les signaux GPS, alors moins bien à l'intérieur des bâtiments. Il faut le compléter par autre chose. Et en fait, comment marche le GPS ? Il utilise des horloges atomiques, le fruit, un des fruits de la première évolution quantique avec le laser, l'électronique et tout ça. Et le principe est très simple. Ces satellites émettent des signaux codés qui envoient vers le récepteur leur instant d'émission. Et puis, ce signal se propage à la vitesse de la lumière, dans le vide et puis dans l'air. Et votre téléphone reçoit ces signaux successivement. Un satellite qui est plus près va faire arriver le signal plus tôt. Un satellite qui est plus loin, son signal va arriver plus tard. Et donc, vous voyez bien qu'à partir de trois satellites, il en faut trois au minimum, et en pratique, on en reçoit plus encore que ça, vous pouvez faire de la datation des signaux d'arrivée. Et je vous rappelle que la distance, c'est le produit de la vitesse de la lumière par l'intervalle de temps. Merci. Par l'intervalle de temps entre l'instant d'émission et l'instant de réception. Et comme ça, vous avez trois distances. Et avec ces trois distances, vous pouvez remonter à votre position. Et ça marche au mètre près, ce qui est absolument remarquable. Voilà. Donc ça, c'est une application qui utilise des horloges atomiques qui ont été développées dans ces quelques dizaines d'années. Et ces horloges, mais je n'ai pas le temps parce que l'objet, c'est de parler de la seconde révolution quantique et qui n'est pas de la première, ont maintenant des stabilités de fréquence qui sont absolument remarquables. C'est 10 puissance moins 18. Alors, on pourrait dire une ato seconde par jour de mesure. Et ça veut dire que sur l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années, ces horloges ne feraient une erreur inférieure à une seconde. Si vous en prenez deux, que vous les démarrez au début de l'univers, c'est une expérience de pensée, ça, comme dirait Alain, eh bien, elle ne différerait que d'une seconde en moyenne aujourd'hui. Merci, Christophe. Et là, on m'a coupé le micro, non ? Alors, avant de passer la parole à Jacqueline, je voudrais juste dire que de nombreux appareils d'imagerie médicale, ça concerne beaucoup d'entre nous, sont basés sur la première révolution quantique. Par exemple, l'imagerie par résonance magnétique, nucléaire, mais il faut barrer le mot nucléaire parce que sinon, les gens ne veulent pas rentrer dans l'appareil. Mais c'est une méthode d'imagerie fantastique et aussi basée en totalité sur la physique quantique. Jacqueline, à toi de jouer. Donc, comme vous l'a expliqué Alain et comme vous l'a expliqué aussi Christophe, la première révolution quantique, ça concerne des phénomènes où interviennent un très grand nombre de particules, d'atomes, de photons, d'électrons. Alors, après cette première révolution quantique, qui est dans les 50 dernières années, il y a énormément de progrès qui ont été réalisés pour être capable de contrôler ces particules et les isoler, d'en avoir qu'une seule à la fois. Donc, par exemple, on peut, par des méthodes de refroidissement, isoler un atome. On peut fabriquer des sources de lumière qui vont émettre un photon à la fois, un grain de lumière à la fois. Donc, dans ce domaine, je voudrais citer, par exemple, les magnifiques expériences de refroidissement laser de Claude Quintanouji, qui a pu refroidir un atome jusqu'à aujourd'hui des nano-kelvins. Donc, c'est un milliardième de degrés de Celsius au-dessus du zéro absolu. C'est vraiment très, très froid, l'atome, il est là, il ne bouge plus. On peut le regarder et le manipuler. Alors, du coup, une fois qu'on a ces objets quantiques, on peut tester la mécanique quantique dans ses recoins les plus magiques. Donc, par exemple, on peut réaliser des expériences de pensée qui avaient été proposées par Schrödinger et qu'on connaît, qui s'appelle l'expérience du chat de Schrödinger. Donc, sonder la notion d'état superposé, de préparer un système dans un état superposé, et aussi la notion de mesure, qui fait que quand on mesure un système quantique, on le modifie de façon irréversible. Alors, pour essayer de faire comprendre un petit peu, on va imaginer que vous êtes préparé dans une superposition d'états, vous faites à la fois, vous pesez à la fois 50 kilos et 100 kilos. Et c'est quand moi, je vous regarde et que j'acquière de l'information sur vous que vous pesez soit 50 kilos ou 100 kilos de façon irréversible. Alors, il y a une autre notion qui est très intéressante, c'est l'intrication. Alain en a déjà parlé. Le fait que des particules qui ont interagi, donc on a un système à deux particules, deux particules qui ont interagi, et ensuite, elles sont plus indépendantes. Alors, par exemple, on est préparés tous les deux dans un état superposé où je pèse 50 kilos et vous pesez 100 kilos, et l'état où je pèse 100 kilos et vous pesez 50 kilos. Alors, à ce moment-là, si quelqu'un me regarde et trouve que je fais 50 kilos, alors automatiquement, plus tard, si quelqu'un vous regarde, vous pèserez 100 kilos. Mais l'inverse est vrai aussi. Si quelqu'un me regarde et mesure mon poids et trouve que je fais 100 kilos, eh bien, c'est vous qui ferez 50 kilos. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc nous mesurer et si on me regarde, moi, on a un effet sur vous. Et ça, c'est quelle que soit la distance entre nous. Et puis, ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'avant qu'on fasse cette mesure, personne ne peut dire qui va peser plus lourd que l'autre. Donc, c'est ça qu'a expliqué un terme plus avant Alain, juste avant. Donc, par exemple, Serge Haroche a pu tester cette mesure en introduisant des photons uniques dans une cavité et en les mesurant avec des atomes uniques. Ensuite, l'intrication a pu être vérifiée, en particulier par Alain Aspect et plus récemment, en 2015, par d'autres groupes avec un peu plus de précision. Et vraiment, aujourd'hui, il est vraiment reconnu, il est établi que cette notion d'intrication est une réalité et que la mécanique quantique est complète. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'intrication est à la base, par exemple, de l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, qui est basé sur la manipulation d'états superposés et intriqués entre eux, permet, en théorie, de résoudre des problèmes qu'on appelle des problèmes difficiles. Donc, des problèmes pour lesquels un ordinateur classique va très rapidement mettre des temps complètement rédhibitoires. On parle de 100 ans, de l'âge de l'univers. et donc, l'ordinateur quantique pourra potentiellement relever ce défi. Merci beaucoup, Jacqueline. Antoine, à toi de jouer pour une première prestation de deux minutes. Et puis, tu continueras tout à l'heure. Ça va permettre de prendre directement la succession de Jacqueline parce qu'on va prendre l'objet quantique le plus simple possible. C'est ce qu'on appelle un système à deux états. Alors, il y a quelques exemples. Vous prenez, par exemple, un photon. Un photon, ça correspond à un champ électrique qui peut vibrer dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Il a deux états de polarisation. C'est ce qu'a utilisé Alain pour cette inégalité de Bell. Je peux prendre un atome, comme l'a rappelé Christophe. On prend un noyau, il y a un électron autour. Et une image classique qui marche pas mal, c'est de dire que l'électron peut être dans une orbite. Mais il fait en fait dans une orbite de basse énergie ou une orbite de beaucoup plus haute énergie. Donc ça, c'est encore un exemple de système à deux états. Et les physiciens aiment bien les systèmes à deux états parce que ça permet de définir ce qu'on appelle un bit quantique par analogie exactement avec le bit classique qu'on trouve dans tous nos ordinateurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on code un texte, qu'on code de la musique, qu'on code une image, c'est fait en binaire. Et le binaire quantique existe aussi. Les deux états dont je vous ai parlé, on peut les appeler zéro et un. La grosse différence par rapport à, par exemple, dans un CD, il y a un trou ou une bosse, ça correspond à un zéro et à un, c'est que vous êtes ou trou ou bosse, vous n'êtes pas les deux à la fois. En physique quantique, on peut être les deux à la fois, c'est exactement le principe de superposition dont a parlé Jacques Lé. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que dès lors qu'on prend plusieurs bits quantiques, on peut coder sur un ensemble de bits quantiques un nombre exponentiellement grand de nombres. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez deux bits quantiques qui peuvent être chacun zéro ou un. Comme vous avez le droit de superposer, vous pouvez avoir zéro, zéro, ce qui veut dire premier bit quantique dans zéro, deuxième dans zéro, zéro, un, ou un zéro ou un, un. Donc, en réalisant un seul état intriqué, on est capable de superposer quatre nombres à la fois codés en binaire. Donc, ce n'est pas la seule la fin de l'histoire, mais en tout cas, c'est un point essentiel de l'histoire d'ordinateur quantique qui permet de coder plus efficacement l'information. très bien. Merci Antoine. Tu n'as pas utilisé tout ton temps. Tu auras droit 15 secondes de plus tout à l'heure. Tu m'as fait peur. Je me suis arrêté avant la fin. Eleni, tu as quatre minutes pour nous parler de communication quantique à ta façon. Oui. Merci. Merci beaucoup Alain. Du coup, l'enseignement, ça se passe vraiment très bien. Jacqueline nous a parlé d'intrication. Antoine nous a défini les qubits. Donc, une question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on peut faire avec le domaine de la communication et de la cryptographie quantique est un pilier fondamental, un secteur d'application fascinant, à mon sens, de ces technologies quantiques, de cette seconde révolution quantique. Qu'est-ce qu'on utilise comme qubits pour les communications quantiques ? On utilise les photons, la lumière, exactement les mêmes particules qu'Alain a utilisées pour ces expériences. Pourquoi ? Parce que les photons sont des particules qui peuvent être transportées sur de longues distances. Ils sont plus robustes face au bruit ambiant. disons que les portails d'informations quantiques sont tout à fait naturels pour la communication quantique. Donc, une fois qu'on a nos photons, on code l'information, la question qu'on peut se poser, on les envoie sur de longues distances, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Un des domaines les plus surprenants et, je dirais, précurseurs de cette communication quantique, c'est justement la cryptographie quantique et en particulier le protocole de ce qu'on appelle la distribution quantique des clés. Et donc, pour avancer vers cette application, il a fallu faire rencontrer des domaines qui, normalement, ne dialoguent pas. D'un côté, donc, aux années 1980-90, on avait les intuitions gagnées par les expériences d'Alain. OK, on a l'intrication, la notion de non-localité, les corrélations qu'a décrit Jacqueline entre des particules à distance, des photons. Et on a complètement séparé ce qui, jusqu'alors, était dans le domaine des mathématiques et des informatiques, comment sécuriser la transmission des données. Et donc, il a fallu vraiment un saut conceptuel qui a été fait par des grands scientifiques comme notamment Arthur et Kert pour dire, pour ramener ces deux domaines ensemble, c'est de quoi on a besoin pour sécuriser nos données de l'aléa. On a quelque part un processus aléatoire qu'il nous faut pour empêcher une partie malhonnête, malveillante, d'obtenir des informations sur la transmission des données. Et qu'est-ce que les expériences d'Alain Aspen ou données ? L'aléa. L'aléa, ils n'auront dans les opérations de l'intrication quantique grâce à ce que exactement on a dit tout à l'heure, on ne sait pas ce qui se passe avant les mesures, donc il y a une certaine aléa dans ces corrélations qui nous est fournie par ces processus physiques. Et donc, jusqu'à ce moment-là, ça nous paraît naturel, maintenant, on a bien maîtrisé, on a pu même développer le système de cryptographie quantique, on maîtrise ça aujourd'hui dans nos laboratoires et même dans les produits commerciaux, mais à l'époque, ce n'était pas pas du tout évident. Et donc, ce rapprochement, ça a amené à la formalisation des algorithmes qui permettent justement d'offrir une sécurité qu'on appelle inconditionnelle où on a besoin de faire aucune hypothèse sur la puissance de cette partie malhonnête grâce à ses propriétés de la mécanique quantique. Donc, ce qu'il nous dit plus concrètement, c'est qu'il y a nos photons intrigués qui sont envoyés sur de longues distances, ils étudient donc les résultats de leurs mesures et ils peuvent extraire donc la fameuse clé secrète, donc une série de bits complètement aléatoires qui peuvent ensuite utiliser pour la sécurisation des données en combinant avec des méthodes de signes frément. C'est parfait. Merci. C'est parfait. Christophe va nous parler de détection d'ondes gravitationnelles. Alors oui, c'est une autre application de la manipulation de la lumière, on en a déjà vu quelques-unes auparavant. Ces grains de photons peuvent être vus aussi comme des ondes. C'est la dualité ondes-corpuscules. Et les ondes interfèrent entre elles. Et les grands détecteurs d'ondes gravitationnelles qui marchent aujourd'hui et qui ont fait leur première détection en 2015 des ondes gravitationnelles émises par la fusion de deux trous noirs de masse, quelques dizaines de masse solaire, sont des instruments extrêmement sensibles qui utilisent les interférences lumineuses. Vous avez la lumière qui est séparée dans deux bras qui font chacun 4 km de long. donc un bras qui va à gauche sur 4 km, un miroir au bout elle revient, un bras qui va à droite, à angle droit, 4 km au retour et au retour on fait des interférences. Et on est capable de détecter des très très faibles variations de la distance entre le bras gauche et le bras droit. Alors pour vous donner l'ordre de grandeur de la sensibilité, si je prends la distance Terre-Lune, ça serait un changement de distance qui serait plus petit que la taille d'un atome, bien plus petit et un tout petit peu plus grand que la taille d'un noyau. C'est ça la sensibilité de ces instruments. Les physiciens qui maîtrisent la manipulation de la lumière ont réussi à créer des états quantiques pour lesquels on peut améliorer le bruit de détection de ces interféromètres en dessous de ce qu'on appelle le bruit standard. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails dans ces deux minutes-là mais les fluctuations du champ électrique sont, vous pouvez les voir comme une distribution de probabilité dans un cercle et on peut transformer ce cercle en banane et la banane elle est allongée et donc elle est plus petite que le diamètre du cercle initial. Et si on fait la mesure dans la direction radiale de la banane on gagne en sensibilité et les chercheurs ont mis au point ce qu'on appelle l'injection de vide squeezé, de vide comprimé dans l'interferomètre ce qui permet de gagner un facteur 2 en sensibilité. Vous me direz 2 bon, ce n'est pas bien grave mais quand on détecte dans l'univers c'est 2 au cube qu'il faut prendre pour le rapporter un sur bruit puisque c'est... On est capable de détecter des ondes gravitationnelles huit fois plus loin que si on n'avait pas ce système de détection avec des états comprimés de la lumière. C'est parfait Christophe. Antoine va nous parler des pensionnaires du zoo quantique. Voilà, donc dans le zoo quantique on a vu déjà les photons, on a vu les atomes et donc on peut se poser la question plus généralement de quoi a-t-on besoin pour pouvoir avoir un objet qui est un système à deux niveaux qui peut devenir un bit quantique. Alors, Jacqueline l'a déjà mentionné, les gros progrès qui ont été faits sur les essentiellement 20-30 dernières années ça a été d'apprendre à manipuler des objets quantiques uniques. Parce que pour pouvoir avoir un bit quantique qui soit utile, il faut un certain nombre de conditions. La première, c'est qu'il faut être capable de l'isoler, c'est-à-dire faire en sorte qu'il interagisse le moins possible avec l'environnement qui l'entoure. Il faut être capable de le manipuler, il faut être capable de le placer dans la superposition de zéro et de un, ce qu'on sait faire avec des lasers, avec des ondes micro-ondes. Il faut être capable de le lire. Et quand on le lit, il faut que quand on a une collection de tels atomes, on puisse lire l'atome à un endroit bien spécifié sans toucher aux états de tous ceux qui sont autour. Et puis très très important, il faut pouvoir les faire interagir. parce que les FOMS-corrélations dont Alain et Jacqueline ont beaucoup parlé, l'intrication, nécessitent des interactions entre des objets quantiques, soit la création des objets, il y a différentes manières de faire, mais il faut de l'interaction. Donc il faut des systèmes dont on est capable de contrôler l'interaction. Alors aujourd'hui, en 2023, il y a un certain nombre de systèmes, essentiellement quatre, qui permettent d'envisager de faire des bits quantiques avec ce qu'on appelle une très bonne fidélité, c'est-à-dire coder l'information de manière extrêmement fiable. Alors les premiers, ce sont les ions. Les ions, vous connaissez ce que c'est qu'un ion, c'est un atome, on enlève un électron, on est capable de le piéger de manière individuelle à l'aide de champ électrique. Bon, ces ions, essentiellement, c'est comme les petits atomes d'hydrogène de Christophe, il y a un électron et un noyau, donc l'électron peut être dans deux orbites, donc ça fait le zéro et le un. Au jour d'aujourd'hui, on sait manipuler une centaine d'ions qu'on peut adresser un à un. Deuxième type d'exemple, les circuits supraconducteurs. Alors le supraconducteur, c'est beaucoup plus subtil à comprendre, mais pour faire très court, c'est une petite boucle de courant et le courant peut tourner soit à gauche, soit à droite par rapport à un champ magnétique qu'on impose perpendiculairement. Donc le zéro, c'est, mettons, ça tourne à gauche et le un, c'est ça tourne à droite. Et avec des micro-ondes, pareil que les ondes de radio qu'on a pour les postes de radio, on est capable de les mettre dans les états de superposition. Donc ça, c'est l'approche qu'a poursuivi, que poursuit Google, IBM, donc pour parler des gros... Un qui a été d'ailleurs inventé essentiellement en France à Saclay pour reprendre Saclay par Daniel Esteve. Voilà. Et donc aujourd'hui, on s'est manipulé aussi une centaine de tels circuits. Il y a les photons, bien sûr, et puis, Jacqueline va en reparler après, mais il y a aussi les atomes. Donc les atomes, c'est un peu comme les ions. La seule difficulté, c'est que comme ils sont neutres, ils sont beaucoup plus difficiles à piéger. Néanmoins, on peut le faire avec des faisceaux laser en combinant les techniques dont on a déjà parlé, qui sont le refroidissement d'atomes par laser et le fait que, quand ils sont extrêmement froids, on peut les piéger dans ce qu'on appelle une pince optique. C'est vraiment un faisceau laser très focalisé. Au foyer de ce faisceau laser, on peut mettre un et un seul atomes. Alors au jour d'aujourd'hui, ça permet d'aller entre plusieurs centaines jusqu'à un millier d'atomes. Donc ça, c'est ce qu'on s'est réalisé à peu près, plusieurs centaines. Du point de vue de la fiabilité du codage de l'information, c'est que tout ce dont je vous ai parlé sont essentiellement au même état de l'art. C'est-à-dire que toutes ces plateformes sont susceptibles de déboucher sur des ordinateurs quantiques à brève échéance, on va dire, pour des tâches tout à fait élémentaires. Voilà. Donc c'est là qu'on en est aujourd'hui. Très bien. Merci Antoine. Christophe, maintenant, malgré son optimisme naturel, il va nous expliquer que c'est difficile. Oui, alors merci Antoine d'avoir rappelé ces plateformes, finalement, ces types de plateformes. Alors, quand on regarde les choses bien en face, on s'aperçoit que la qualité des portes à un qubit, c'est-à-dire un seul atome, ou à deux qubits qui créent l'intrication, elle doit être redoutablement efficace. Alors, je prends un exemple. Si vous avez un taux d'erreur de 1%, au bout d'une centaine d'opérations, vous n'allez pas faire le calcul que vous pensiez faire initialement, parce que vous avez introduit ces petites erreurs. Alors, l'état de l'art, c'est autour de 10-3, suivant les différents systèmes. Et donc, vous voyez, un millier d'opérations, ça ne va pas encore très très loin. Alors, d'où vient cette fragilité ? Alors, il y a la qualité des portes individuelles, mais il y a aussi le fait que plus le système est grand, et ça c'est assez fondamental, plus il est sensible à la décohérence. Vous voulez intriquer de plus en plus de particules entre elles, mais ces superpositions quantiques deviennent de plus en plus fragiles. C'est un petit peu comme Achille avec les chevilles d'argile, si vous voulez. Mais c'est de là que vient la puissance justement de l'ordinateur quantique, c'est cette capacité de créer ces superpositions quantiques entre un grand nombre de particules. Donc, vous voyez les deux aspects. Alors, les physiciens ont été très astucieux, ils ont développé ce qu'on appelle des codes correcteurs d'erreur. Bon, voilà, j'ai fait une erreur, ma porte, elle n'est pas très très bonne, mais si je peux détecter que j'ai fait cette petite erreur, pourquoi pas ne la corriger ? Mais il faut la corriger sans détruire cette grande superposition. Donc, il y a toutes sortes d'astuces qui ont été développées et les premiers codes correcteurs d'erreur commencent à voir le jour, mais ils ne sont pas encore dans un régime où ils apportent un bénéfice. Néanmoins, conceptuellement, ces codes correcteurs d'erreur sont très importants parce qu'ils montrent que vous n'avez pas besoin de 10 puissance, 8, 10 moins 8 de précision sur toutes les portes, mais si vous avez peut-être 10 moins 4, peut-être 10 moins 5, à ce moment-là, avec ces codes correcteurs d'erreur, vous allez pouvoir faire des calculs, mais au détriment d'augmenter la taille du système. Voilà le compromis sur lequel les gens travaillent aujourd'hui sur ces superpositions quantiques. Merci, Christophe. Et donc, Jacqueline va maintenant aborder la question des ordinateurs quantiques dont on parle partout et tout le monde ne sait pas toujours de quoi on parle. Alors moi, je dois parler des ordinateurs à base de photons, à base de lumière. Donc l'idée, c'est qu'on veut que notre qubit soit, donc que l'information soit encodée sur des photons uniques. Alors on les appelle des qubits volants parce qu'ils vont à la vitesse de la lumière dans l'air, dans le vide et puis on peut aussi les propager dans des fibres optiques intégrées qu'on appelle des guides d'ondes. Alors là, je voudrais mentionner donc des progrès vraiment spectaculaires qui ont été faites en particulier par ma collègue et notre consoeur Pascal Senelard qui a réussi à fabriquer les meilleures sources de photons uniques des sources qui sont en semi-conducteur et donc cette source émet des photons un par un. Alors ça, c'est vraiment très important pour imaginer faire des ordinateurs quantiques à base de photons. Alors après, comme l'a dit Antoine, on voudrait que les particules élémentaires interagissent entre elles. Or les photons interagissent très très peu dans le vide. Mais on peut se servir d'un effet qui est absolument fascinant si on considère une lame de verre et qu'on envoie un photon dans cette direction, il peut soit être réfléchi soit être transmis. Maintenant, si on envoie deux photons identiques sur deux faces de la lame de verre, chacun pouvant être soit transmis soit réfléchis, on peut montrer grâce à la mécanique quantique qu'en fait, l'état après la lame de ces deux photons, c'est que les deux ont été réfléchis ou les deux ont été transmis. Et les deux ont été transmis plutôt. Et voilà. Et donc, on a en fait, juste avec une lame de verre, fabriqué un état intriqué des deux photons. Et donc, c'est ça qui est utilisé dans une première génération d'ordinateurs quantiques à photons où on envoie des photons uniques dans des micro-circuits de guides d'ondes et puis, on les intrigue et on fait des opérations grâce à ce type de lame. Voilà. Donc, l'entreprise qui a fondé Pascal Senelard qui commercialise ces sources de photons uniques vient de produire un ordinateur quantique à photons avec six qubits. Donc, pour l'instant, c'est vraiment le domaine qui est à son enfance mais ça progresse très très vite et il y a en particulier aussi des progrès dans les sources qui sont maintenant capables de fabriquer des trains de photons. Donc, ça veut dire des photons et mis tous les uns derrière les autres qui sont intrigués tous ensemble et si on envoie ces trains de photons sur des circuits de guides d'ongles, là, on peut vraiment espérer fabriquer... Tu veux poser une question ? Fabriquer des ordinateurs de plus grande échelle. Quand est-ce que tu t'arrêtes ? Si j'ai fini. Antoine, tu vas nous parler d'ordinateur imparfait, le tien par exemple est imparfait, de taille intermédiaire, il est aussi de taille intermédiaire. Oui, donc vous l'avez compris, le grand but de tout cet effort, c'est d'essayer de construire vraiment un ordinateur quantique à porte, comme vient de mentionner Christophe et Jacqueline, donc d'empiler, pareil que ce qui est fait dans un ordinateur classique, il y a des milliards de transistors qui font des milliards d'opérations qu'on empile les unes derrière les autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'approche digitale en copiant complètement le vocabulaire qu'on utilise en informatique. Donc pour ça, il faut des portes et il faut des portes qui marchent très très bien avec des codes correcteurs d'erreurs. Les progrès ont été spectaculaires dans cette direction sur les deux dernières années. Bon, néanmoins, on n'en est encore pas à faire quoi que ce soit de vraiment utile que vous ne sachiez pas faire avec vos ordinateurs ou même dans une certaine mesure avec vos téléphones portables. Donc il y a toute une génération de machines qui sont déjà utiles, qui fonctionnent avec un très grand nombre de bits quantiques, quelques centaines, c'est essentiellement toutes les plateformes que j'ai mentionnées, mais ces qubits, ils sont imparfaits. Et néanmoins, tout imparfaits qu'ils sont, on est capable de faire des choses utiles avec. Alors je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est celui de la recherche fondamentale. Donc par exemple, si vous prenez chacun de ces systèmes à deux niveaux, qui peuvent être zéro ou un, c'est pareil que des petits aimants qui peuvent être, pointent dans une direction ou dans une autre direction. Ces petits aimants, c'est ceux qui sont à l'origine des propriétés magnétiques de la matière aimantée, par exemple, dans le temps, c'était les disques durs d'ordinateurs. Mais pas uniquement, vous pouvez avoir la compréhension de ce mécanisme d'interaction entre les aimants, ces petits aimants qui peuvent être dans une direction ou dans une autre, est à la base, dans certains régimes, de la supraconductivité à haute température. Donc on espère, en regardant, en étudiant ces systèmes de quelques centaines de particules, en comprenant comment ils interagissent, se forger une intuition sur ce qu'on appelle le problème à N-Core, qui est un problème fondamental en physique, puisque tous les systèmes ont N-Core et qu'on ne sait toujours pas résoudre dans des cas généraux. Donc ces machines imparfaites nous guident, permettent de développer des nouveaux modèles numériques, permettent de développer des nouvelles idées et d'acquérir une intuition qui un jour, on l'espère, débouchera sur la fabrication de nouveaux types de matériaux ou la compréhension de la supraconductivité à haute température. Donc ça, c'est le régime de la physique fondamentale. Ça intéresse les physiciens, mais vous voyez qu'un certain nombre d'applications comme la supraconductivité, évidemment, auraient une portée sociétale considérable. Un autre exemple, et là, qui est plus directement exploré par la start-up Pascal, c'est qu'on peut regarder des problèmes dits de logistique. Alors, prenons un exemple, vous avez commandé votre paquet sur toute plateforme que je ne nommerai pas, vous avez le camion qui doit faire la tournée en passant par un certain nombre d'endroits où il doit livrer les colis, mais évidemment, il faut qu'il minimise, ils sont payés au lance-pierre, donc il faut qu'il minimise le temps pour arriver à livrer le plus de colis dans la journée. Ça, c'est un premier exemple de logistique. Donc vous avez des points auxquels vous devez aller et ils sont reliés par des routes et vous devez minimiser le chemin. Deuxième exemple, stabilisation d'une grille électrique dans un pays. Donc vous avez des endroits où l'électricité est produite, vous avez des nœuds où l'électricité converge et puis est redistribuée vers d'autres endroits. Évidemment, il faut qu'à tout instant, la grille soit équilibrée, il n'y ait pas un nœud où le courant va de manière plus forte parce que vous faites disjoncter le nœud, à ce moment-là, toute la grille s'effondre. Eh bien, il se trouve que si je prends ces petits nœuds-là de mon problème de logistique ou de stabilité de grille, c'est comme si j'avais pris des atomes que j'avais positionnés dans l'espace et que j'avais créé des couplages entre chacun de ces atomes. Il se trouve que si votre machine trouve l'état d'énergie minimale, c'est-à-dire la configuration qui minimise l'énergie de cet ensemble de petits aimants-là, eh bien, vous savez directement le problème de logistique. Vous savez qu'il va falloir privilégier tel lien et ignorer tel autre lien. Donc c'est un exemple, disons à plus courte portée, et Pascal a déjà fait quelques démonstrations avec plus d'une trentaine de qubits dans cette direction-là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire mieux avec ça que ce qu'on sait faire classiquement ? Ce n'est pas encore une évidence, mais on peut au moins faire aussi bien et ce n'est déjà pas si mal. Ça veut dire qu'on a une nouvelle technologie, un nouveau panel de technologie qui permet d'arriver, sans être en compuence, en tout cas d'être complémentaire avec ce qu'on sait faire par des problèmes d'optimisation classiques. Merci Antoine. Hélène, tu es prête à nous parler du web quantique ? Bien sûr. Allez, vas-y. Donc on a parlé tout à l'heure, on revient dans le monde de la communication quantique et des photons. Donc on a parlé tout à l'heure de la cryptographie quantique et là, on aimerait un petit peu avoir une vision plus large. Qu'est-ce qu'on souhaite faire avec les technologies quantiques ? Donc Antoine a décrit des applications d'un ordinateur quantique. Aujourd'hui, comment on communique ? On a des réseaux informatiques. Partout dans le monde, sur les salles mondiales, on a l'Internet qui nous connecte tous et ça a donné lié à des applications absolument extraordinaires et dont d'ailleurs qu'on n'avait pas imaginé au tout début de l'Internet. Donc ce que promet les technologies quantiques, c'est d'ajouter, de complémenter ces réseaux qu'on connaît avec l'Internet quantique, donc des dispositifs quantiques, des processeurs, des capteurs, des systèmes cryptographiques connectés entre eux par des liens quantiques. Donc ces liens sont basés sur des infrastructures de communication. On a besoin, comme on a vu, de transporter la lumière. Donc on a besoin de fibres optiques, on a besoin des liens optiques comme par satellite. Par où passe la lumière ? Ça sera utile pour la communication quantique. Le problème de base et le défi dans ce domaine, c'est que les photons, on les perd dans les fibres et dans les liens des communications. Et donc il faut trouver une façon de les régénérer, de faire transporter quand même des lumières malgré les pertes. Dans le monde classique, on fait ça en utilisant des amplificateurs. Dans le monde quantique, on ne peut pas faire ça parce qu'on perd nos fameuses carrelations. Il y a trop de bruit. Et donc du coup, il nous faut de nouvelles technologies et c'est vraiment le grand défi du domaine vers Internet quantique. Il nous faut ce qu'on appelle les répéteurs quantiques, comment donc amplifier, régénérer cette information quantique tout en pouvoir stocker l'information quantique dans des dispositifs de mémoire qui sont les points clés de ces réseaux parce qu'ils peuvent synchroniser les opérations et donc interconnecter ces systèmes quantiques. Donc, heureusement, il y a des grands scientifiques, il y a des startups aussi en plein cœur de Paris comme ici, l'LKB qui est tout proche d'ici et aussi la startup WeLink, même en France qui développe ces technologies de mémoire. Donc, je suis extrêmement optimiste qu'on va voir ce web quantique dans les prochaines années. Pour moi, c'est le point clé de ce domaine et ça demande quand même de grands développements. Merci Lénie. Alors maintenant, nous allons avoir celui qui est à la fois PDG d'une startup mais c'est un ingénieur. Il a fait une thèse de physique fondamentale. Bref, il a beaucoup de cordes à son arc. Alors, parle-nous de ce que tu fais. Georges Olivier, Raymond, PDG de Pascal. Merci Alain. Je pense que c'est important de remettre en perspective effectivement ce parcours. Parce que moi, il y a 20 ans, je soutenais ma thèse. J'ai avec Christophe qui était dans mon jury et quand on m'a posé la question de « est-ce que je crois à l'ordinateur quantique ? » Je pense que j'avais fait une réponse un peu évasive pour ne pas dire autre chose. Et en fait, ce que l'histoire m'a montré, c'est que quand il n'y a pas de limite fondamentale et je vais reprendre les mots d'Alain, il y a toujours une solution au bout. Les ingénieurs trouvent des solutions. Et quand on regarde l'ordinateur quantique, il n'y a pas de loi fondamentale qui s'oppose au fait que ça marche un jour. Ça reste très difficile mais il n'y a pas de loi fondamentale. Et donc pour moi, ça veut dire qu'on va y arriver. Même si ça prend du temps, moi ça m'a pris quasiment 20 ans d'être convaincu. La chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on est au début de l'histoire. On est en train de faire émerger les premiers calculateurs et c'est là où il y a des opportunités à saisir. C'est là où on va en fait prendre des positions pour l'avenir. Si vous regardez ce qui s'est passé dans l'informatique classique, les grands vainqueurs aujourd'hui, les GAFA, ils étaient là au début. Intel, Microsoft, ils étaient là au tout début de l'aventure de la première révolution. Aujourd'hui, là c'est les start-up dont on parle, les françaises, il y en a cinq si je ne me trompe pas. On espère tous qu'un jour, ça sera les GAFA de demain. C'est le potentiel qu'il y a derrière. Et ça, il faut être présent maintenant. Alors après, aujourd'hui, pourquoi on fait du calcul de haute performance ? Parce qu'on parle beaucoup de ça, mais on pourrait même s'interroger légitimement là-dessus. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, la conception mécanique de pièces, d'usinage, c'était fait à la planche à dessin. Et aujourd'hui, un avion, c'est dessiné entièrement sur ordinateur. Entièrement. Donc ça va plus vite, ça donne plus de flexibilité, les ingénieurs peuvent tester plus d'options et donc être plus créatifs. Et ça fait des avions plus sûrs, plus efficaces. Il n'empêche que pour faire ces calculs-là, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de calculs. Et on fait ça avec des supercalculateurs. Alors un supercalculateur, c'est un grand bâtiment dans lequel vous allez mettre plein, 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 plein de processeurs en même temps qui vont travailler tous en parallèle pour créer la puissance de calcul. Et à côté, il va y avoir un autre bâtiment qui est tout aussi important qui est la centrale électrique. Donc en fait, toutes ces petites bêtes, c'est extrêmement gourmand en électricité. Et ça, il faut en avoir conscience. J'ai lu récemment, chaque roquette à chaque GPT, ça fait bouillir un verre d'eau. Pensez-y quand vous appelez à ces technologies-là. Donc il y a un vrai enjeu de puissance de calcul et de sobriété énergétique. Et l'ordinateur quantique, c'est la solution à tous ces problèmes. Une puissance de calcul unique qui va vraiment faire des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui et qu'on ne sera jamais faire demain avec nos solutions, qui va les rendre possibles et à un coût énergétique moindre. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut aussi utiliser ces machines-là pour faire des choses, je dirais, utiles pour notre société. Antoine a commencé à le mentionner, c'est que non seulement les machines consomment peu d'électricité, mais on peut aussi les utiliser pour nous aider à moins consommer d'électricité. C'est comment rendre la grille électrique plus intelligente pour qu'il y ait moins de pertes en ligne. Un problème très concret sur lequel on a travaillé avec EDF, c'est celui de la charge des voitures électriques. Imaginez en France, je crois qu'il y a un million de voitures électriques en France, si tout le monde rentre chez soi le soir à 19h et branche sa voiture sur le réseau, ce qui va se passer, ça va juste faire disjoncter le réseau global parce que c'est un appel de courant trop grand. Derrière, pour gérer ça, il faut rajouter une sorte d'intelligence, un automate qui va définir toi tu vas être chargé en premier, après ça sera toi et après ça sera telle voiture. Tout ça pour que la grille reste équilibrée et ne fasse pas une copure de courant généralisé. Et trouver ce séquencement, c'est une tâche très complexe qu'un ordinateur classique ne sait pas faire aujourd'hui ou du moins pas assez bien et qu'un ordinateur quantique pourra faire demain. Et c'est vraiment l'approche qu'on a à Pascal d'utiliser ces machines qui sont certes imparfaites mais qui commencent aujourd'hui à montrer ce qu'elles savent faire. Et moi, la deuxième chose qui m'a surpris dans toute cette aventure, c'est que malgré les challenges énormes qui sont derrière tout ça, je ne sais pas si vous imaginez, mais on contrôle les atomes un par un avec des petits faisceaux laser, vous les imaginez léviter dans l'espace et on les contrôle en envoyant des faisceaux laser dessus et on arrive à faire un calcul avec ça pour résoudre un problème de charge de voiture électrique. Je l'ai entendu tout à l'heure et moi ça me fascine toujours autant. Donc c'est très compliqué et pourtant les progrès sont ultra rapides. Donc c'est important pour notre avenir d'être dans cette course-là et de supporter cet effort parce que c'est un nouvel outil et on peut l'utiliser pour des choses positives. Bien, merci beaucoup. On arrive à la fin des présentations de chacun des orateurs et on va passer aux questions. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cet accès à vos cerveaux et à vos connaissances. N'ayant pas le bagage ni mathématique ni physique que vous avez vous, je vais vous poser une question béossien à travers une expérience de pensée. Je suis une particule même si je ne ressemble pas beaucoup. J'ai deux milliards d'âges. J'ai été créé dans l'espace lointain. Est-ce que j'ai pu être intriqué avec certaines de mes consoeurs particules à ce moment-là ? Homogène ou hétérogène, c'est-à-dire même type de particules ou différentes ? Est-ce que je peux perdre cette intrication ? Éventuellement, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence dans nos vies d'humains sur Terre, cette intrication lointaine puisqu'à priori, c'est invariant du temps et de l'espace ? Alors, c'est une question intéressante. Je vais répondre. C'est une question intéressante et que, évidemment, tout le monde se pose. Alors, la réponse est qu'il faudrait qu'en deux milliards d'années, vous ne soyez pas tombé par hasard en contact avec une autre particule. Parce que, si vous entrez en contact avec une autre particule, il y a une nouvelle intrication qui se produit. Donc, au départ, vous étiez deux. Maintenant, il y en a trois. Et puis, ces deux autres, elles vont rentrer avec d'autres et on arrive à avoir un système intriqué énorme. mais si, à l'intérieur de ce système intriqué énorme, vous vous focalisez seulement sur deux particules, l'intrication est perdue. C'est-à-dire, elle est sur le très gros système mais, comme vous, vous n'êtes intéressé que par ce qui se passe sur deux, à partir du moment où il y a eu des contacts avec d'autres, c'est perdu. Donc, voilà rapidement la réponse. D'où la difficulté de l'ordinateur quantique et de ces choses-là. Il faut en intriquer un certain nombre sans qu'elles aillent s'intriquer avec le bruit ambiant. C'est le fait de... Absolument. C'est le fait d'avoir une nouvelle intrication. Au départ, vous avez interagi. Maintenant, vous n'interagissez plus. Vous êtes intriqué. Si vous interagissez avec quelque chose de nouveau, ça casse. Allez-y pour la première. La question suivante. Est-ce qu'on a déjà concrètement réussi à faire avec un ordinateur quantique de nouveau ? Eh bien, Antoine en a parlé. Antoine, tu veux dire un mot ? Les démonstrations de principe, en général, qu'on fait, c'est qu'on commence par factoriser un nombre. Donc, on a factorisé du 49. Ce n'est pas spectaculaire. Soit sérieux. Dis-nous des choses les plus impressionnantes que ça. C'est un ordre de grandeur-là. Voilà. Donc ça, c'est la démonstration. Les premières applications vraiment utiles, en fait, alors il y en a plusieurs ordres. Il y a celle en physique fondamentale où en fait, chaque jour, dans les labos, en contrôlant ces systèmes, en contrôlant l'intrication, on fait des découvertes. Alors évidemment, c'est des découvertes qui ne sont pas encore dans la vie de tous les jours, mais ça nous permet, comme je l'ai dit, de mieux comprendre la structure des matériaux, les propriétés magnétiques, les propriétés de conduction électrique comme la supraconductivité. Donc, c'est des petites avancées, mais qui sont des vraies avancées concrètes du domaine. Et puis donc, ce qui est nouveau depuis, on va dire, un ou deux ans, c'est un certain nombre de start-up, enfin qui sont pour certaines plus des start-up, IBM, Google, Pascal, commencent à faire des petites démonstrations élémentaires de problèmes précisément de logistique dont j'ai parlé. Donc, on arrive, par exemple, dans le cas de Pascal, ils ont démontré que sur un cas spécifique, ils pouvaient faire aussi bien que ce qu'on savait faire sur des calculs de logistique classiques. Donc ça, c'est un exemple de débouché. Maintenant, est-ce que vous avez l'application ultime qu'on ne sait pas faire avec aucun ordinateur classique aujourd'hui ? Sur les applications, il n'y en a pas. Sur la physique fondamentale, il y en a. Tous les jours, dans notre laboratoire, nous, mais quand je dis nous, c'est des centaines d'autres physiciens à travers le monde, on fait des expériences dont les gens ne savent pas calculer le résultat parce que c'est trop compliqué. Dès que vous avez une centaine de particules comme nous, on a au laboratoire, une centaine d'atomes qu'on contrôle, personne ne sait calculer les propriétés de ce système. Si vous l'excitez, vous regardez ce qui se passe, l'expérience doit vous guider. Il n'y a personne qui ne peut faire le calcul. Donc, de ce point de vue-là, ils sont déjà utiles pour permettre des découvertes, de forger une intuition, d'observer des comportements. Merci. Encore une fois, ce n'est pas des exemples de la vie de tous les jours. Les exemples de la vie de tous les jours, ils sont en train d'émerger à petite échelle. Merci, Antoine. Je vais rajouter un commentaire sur ce qu'il vient de dire. Quand il dit qu'on est capable de faire des choses qu'aucun ordinateur classique des problèmes intéressants qui existaient déjà dans les livres de physique avant qu'ils apportent la solution, parce que, je ne vais citer personne, il y a eu des grandes annonces davantage quantiques avec des gens qui ont dit « Regardez ce qu'on trouve, c'est formidable, aucun ordinateur classique ne peut le calculer, sauf que c'est un problème que personne ne s'était jamais posé et qui n'intéresse personne. » Tandis que ce dont Antoine parle, ce sont des problèmes, certes, de physiciens, mais ce sont des problèmes qui existent depuis des décennies et qui sont clairement expliqués dans les livres de physique. Et il arrive à les résoudre mieux, lui et d'autres, il arrive à les résoudre mieux que les ordinateurs classiques. Question suivante. Bonjour, merci. Moi aussi, je tiens vraiment à vous remercier. C'est tellement impressionnant cette capacité de travailler, de rechercher. Ma question aussi, elle est une question de Candide. Il y a des choses qui ont été découvertes, prouvées, des phénomènes, l'intrication ou le fait que des particules puissent avoir des états à superposer. C'est un constat. Et puis, on utilise ces phénomènes constatés. On fait des ordinateurs quantiques et d'autres éléments d'application. Mais la raison fondamentale pour laquelle ça se passe, c'est-à-dire la raison pour laquelle l'intrication existe, la raison pour laquelle l'état de superposition existe, est-ce qu'il y a des travaux qui cherchent à comprendre ça ou on ne sait que le constater ? Malheureusement, même si le constater amène quand même à un prix Nobel de physique. Donc, je ne peux pas dire que ça, mais est-ce qu'on considère que c'est une donnée comme un axiome ? Voilà, ça existe, point. Ou est-ce qu'on sait, ou on cherche à l'expliquer ? C'est vraiment assez perturbant, je trouve. Je vais me lancer un petit peu et puis si certains d'entre vous veulent compléter, allez-y. Depuis Galilée, la science a progressé parce qu'on a arrêté de se poser la question pourquoi et on se posait la question comment. Aristote se posait la question pourquoi les corps tombent-ils ? Et il répondait parce que leur lieu naturel, c'est le bas. Vous voyez qu'on n'avance pas beaucoup en faisant ça. Galilée s'est posé la question comment les corps tombent-ils ? Et là, il s'est mis à développer toute la description de la mécanique qui nous permet de comprendre le mouvement des planètes, prédire les éclipses des siècles à l'avance, etc. Donc, la science, elle essaye de décrire les phénomènes et la physique quantique décrit d'une façon, comme Christophe l'a dit, décrit d'une façon extraordinaire toutes les situations microscopiques auxquelles on l'applique. On n'a pas encore réussi à trouver un seul cas qui n'est pas décrit par la physique quantique. L'intrication est un exemple. Cette intrication, Einstein met le doigt dessus en 1935, il dit c'est vraiment un truc extraordinaire. Eh bien, 40 ans, 50 ans plus tard, les expériences de Clauser, mes expériences, celles de Zeidinger et d'autres, de Nicolas Gisin, montrent que c'est vraiment aussi extraordinaire que nous le décrit la physique quantique. Donc, on risque de vous frustrer, on ne se pose pas vraiment la question du pourquoi, on se pose plutôt la question du comment. Oui, Hélène, vas-y, et Christophe voudra aussi. Mais Hélène, d'abord. Il y a quand même tout un domaine de fondement quantique qui est en pleine évolution dans notre domaine. Des gens, des scientifiques, des chercheurs qui se posent la question quels sont les principes, les plus petits principes possibles, les plus petits ensembles qui peuvent expliquer les phénomènes qu'on observe dans le monde. Donc, ce n'est pas qu'on se pose la question, il y a quand même des recherches dans le domaine des fondements de la mécanique quantique. Christophe, tu veux dire quelque chose ? Oui, moi, je voudrais dire que, comme tu viens de le dire, la mécanique quantique n'a jamais été prise en défaut. Néanmoins, on a énormément de puzzles aujourd'hui. On parle beaucoup de matière noire, d'énergie noire. On ne connaît que 4% du contenu en matière de l'univers. Ce n'est pas beaucoup. Et donc, il y a énormément d'efforts à ce jour, donc ça ne répond pas à votre question directement, pour comprendre l'univers mieux. Comment fonctionne-t-il ? On a des observations astronomiques, et là, nos collègues d'astrophysiciens pourraient en parler beaucoup mieux que moi, qui montrent que notre compréhension de l'univers est imparfaite. On sait que la relativité générale est une théorie classique et non quantique, ce qu'on vient de discuter pendant une heure. En relativité générale, on a des points qui se déplacent suivant des trajectoires avec une vitesse et une position bien définies. Or ça, la mécanique quantique ne l'accepte pas. Donc, il y a énormément de travaux, aussi bien théoriques qu'expérimentaux, pour tester l'interface entre la mécanique quantique et la gravitation. donc il reste beaucoup de choses à découvrir sur le comment. On me montre qu'il y a une question ici ? Oui, allez-y. Comment vous faites pour stocker les données des ordinateurs et est-ce qu'il y aura une limite un jour du stockage ? Qui est-ce qui veut répondre ? Tout à l'heure, on a parlé des mémoires quantiques. Tu veux rajouter une petite couche ? Je peux rajouter. Donc, pour l'instant, les mémoires quantiques qu'on sait faire aujourd'hui, ce qui se passe, elles fonctionnent avec des interfaces matière-lumière. Donc, en général, on transporte l'état de nos qubits dans les photons dans des états plus stables des atomes, par exemple. Ça peut être un exemple de matière qui est bien prédisposée pour stocker l'information. Donc, les mémoires quantiques qu'on développe aujourd'hui, on sait faire ça avec une certaine durée de vie, durée de stockage, avec une certaine efficacité. Donc, on arrive à récupérer l'information de façon coordonnée, c'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'on va récupérer l'information pour l'utiliser pour le reste de nos protocoles, de notre calcul. Mais par contre, il y a quand même encore des limites. On ne peut pas voir qu'on a pour l'instant l'équivalent d'une RAM. donc il faut encore un saut technologique pour arriver à avoir une mémoire conditionnelle. en fonction des... Christophe, rajouter un mot. Oui, je voulais juste rajouter un mot. C'est une très bonne question, ça, le stockage, parce que quand je fais une intrication entre 100 particules avec un atome qui a deux états, j'ai 2 puissances sans combinaisons possibles d'états. Et c'est très vite plus que le nombre d'atomes dans l'univers pour stocker l'information quantique si on veut garder toute l'information avec le bon niveau de précision. Donc, cette notion de stockage... La seule solution, c'est de la stocker en tant que système intriqué. Il n'y a pas d'autre solution. Mais simplement, ce à quoi elle a fait allusion, c'est le fait qu'on a les photons qui sont des qubits volants, comme on l'a déjà dit, parce qu'on ne peut pas arrêter un photon. Et donc, il faut à un certain moment avoir une interface avec quelque chose qui est fixe, un atome, un ion, un circuit supraconducteur, etc. Mais vous ne vous en sortez que si votre système intriqué est de photons, vous le répliquez sur un système intriqué. Sinon, comme l'a dit Christophe, il y a beaucoup trop d'informations à stocker. Allez-y. Oui, bonjour. Une question pratique. Je suis de 47, j'ai donc connu l'évolution... Moi aussi. je le savais. J'ai connu l'évolution du transistor en cycle intégré et puis de l'ordinateur qui faisait la taille d'un immeuble au microprocesseur. Et donc, vous n'avez pas donné de réponse pratique aujourd'hui. Je suis très curieux de savoir quelle est la taille de l'ordinateur quantique actuellement ou de ces simples éléments parce que, bon, je sais un peu ce que sont les lasers. Donc, ça serait bien de nous donner quelque chose de pratique. Merci. Vas-y. Alors, il y a une des photos qui est en train de défiler sur les écrans. Fait des gestes. Ça va être une photo de la machine. C'est une machine qui est aujourd'hui qui fait 2 mètres par 2 mètres par 3 mètres à peu près. Donc, c'est plusieurs armoires côte à côte. Mais, il n'y a pas d'enjeu à réduire cette taille-là aujourd'hui. Les machines, encore une fois, on les met dans les centres de calcul qui sont des immeubles qui sont faits pour ça. Donc, vous rajoutez une armoire ou vous en enlevez une. Ce n'est pas un enjeu fondamental. C'est un enjeu pour nous en tant qu'ingénieurs parce que quand on fait plus petit, ça veut dire en général que c'est plus facile à transporter. Ça veut dire que c'est plus robuste et plus fiable. Donc, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, c'est plus sur le côté consommer moins d'énergie. Quand je vais voir mes clients et que je leur explique que la machine, elle consomme peu d'électricité, ils savent immédiatement qu'ils vont la mettre. Tu peux peut-être rajouter qu'en plus, à supposer que dans les années qui viennent, tu puisses multiplier par 10 le nombre de bits de ta machine, je ne pense pas qu'elle va être 10 fois plus grosse. C'est un très bon point, oui. Elle ne sera pas 10 fois plus grosse, elle ne consommera pas non plus 10 fois plus d'électricité. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu sur le plan institutionnel parce qu'on parle de 5 start-up à l'heure actuelle et également des énergies qui pourraient être nécessaires pour développer toute la recherche et les technologies ? Qu'en est-il du soutien politique, institutionnel ? Alors, le soutien politique est lié dans tous les pays du monde, que ce soit au niveau, par exemple, européen, français, tous les pays d'Europe, chacun a son programme quantique. Je crois que Georges peut témoigner du fait, mais la floraison de start-up quantique en France témoigne du fait que Georges pourra rajouter un mot, que c'est assez facile de démarrer une start-up en France parce qu'il y a un gros soutien institutionnel tant financier que par exemple, juste un exemple qui est remarquable, le CNRS autorise ses chercheurs sans aucune discussion à consacrer 20% de leur temps à un démarrage de start-up. Et si ensuite, le chercheur veut s'impliquer davantage, il demande un congé, mais il ne perd pas son poste. C'est-à-dire, si dans quelques années, il ne veut plus travailler dans la start-up, il a droit à retourner au CNRS. Le soutien institutionnel, est-il lié ? Tu veux commenter, Georges ? Oui, juste pour surenchérir sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y a un vrai soutien et la France est plutôt un pays assez sympa pour créer des start-up. Il y a des mécanismes d'aide à tous les niveaux. Je ne vais pas les décrire, mais juste pour montrer le soutien qu'on a, c'est un, parmi mes investisseurs, j'ai l'État. Donc, ça compte, que ça donne de la crédibilité et sur des projets aussi risqués, des fois, ce n'est pas toujours facile de convaincre des investisseurs parce que ça demande beaucoup de capital. On ne va pas vivre de nos produits avant quelques années, donc on a besoin de ces soutiens-là. Il y a des initiatives de type commande publique. L'Europe a lancé plusieurs initiatives pour installer des machines quantiques dans les centres de calcul classique. Et l'idée, bien sûr, c'est d'aider les fournisseurs quantiques parce que moi, en tant que fabricant, ça m'aide à comprendre. On livre une machine, on travaille vraiment sur l'ensemble du cycle. On la fabrique, on l'installe chez le client et on la fait fonctionner chez le client. Et ça, c'est fantastique de pouvoir être aidé dans ces cas-là. Quand il a dit soutien public, par exemple, il y a un organisme qui s'appelle la Banque publique d'investissement qui joue vraiment son rôle. Jacqueline. Par ailleurs, c'est qu'il y a un très fort soutien pour les choses qui sont prêtes aujourd'hui pour les applications. Mais si on en est là, c'est parce qu'il y a eu énormément de recherches fondamentales sur des dizaines et des dizaines d'années avec tous les prix Nobel qu'on a cités. Et ça, c'est super important pour que dans 40 ans, qu'on reste dans la course et qu'il y ait toujours des nouvelles choses qui émergent. Et je pense que là, le soutien vraiment à la recherche fondamentale, le recrutement de chercheurs pour faire de la recherche un petit peu où on ne sait pas forcément les applications qui vont déboucher, sur ça, on n'est pas forcément assez soutenus. Et je pense que l'Académie des sciences est aussi consciente de ces problèmes et alerte souvent sur ça. Oui, je voulais juste rajouter un mot sur le fait que la recherche fondamentale, même aujourd'hui et même du fait qu'il y a des start-up, nécessite encore énormément de recherche fondamentale. Si vous voulez, vous disiez vous êtes né en 1947, vous avez vu les débuts du transistor. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'on en soit au stade où on a un vrai transistor quantique. On manque d'originalité dans un sens, on recopie ce qui s'est fait dans le monde classique. Il y a besoin probablement aussi de bonnes idées, un nouveau type de transistor. C'est un peu comme si on avait les transistors à l'an, enfin, ce ne sont pas les ordinateurs à l'an si vous voulez, on en est là. Donc, il y a tout le développement. Il faut trouver le vrai transistor quantique qui va marcher très, très bien, qui aura la fiabilité des transistors à silicium et ainsi de suite. Donc, la recherche fondamentale est indispensable pour continuer à aller vers l'ordinateur. Merci, merci Antoine, merci à tous. Je vais amorcer la conclusion puis après, je passerai la parole à Antoine parce que je lui dois le respect. Ce que vous venez de dire me permet, me donne une conclusion toute cuite. J'ai déjà évoqué ça tout à l'heure. Je peux vous citer plusieurs exemples, même je pense de tous les exemples où entre une recherche fondamentale qui est vraiment établie un nouveau concept et le moment où on a de véritables applications, c'est-à-dire une application qui sert dans la société à monsieur ou madame tout le monde, eh bien, je peux vous citer plein d'exemples où ça se compte en plusieurs décennies, 30 ans, 40 ans, 50 ans. J'ai cité l'exemple du transistor, mais il y en a bien d'autres qu'on peut vous citer. La RMN, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, c'était des travaux il y a au moins 30 ans entre les travaux fondamentaux et le fait que vous pouvez aller vous faire faire une image, etc. Donc, évidemment, la recherche fondamentale d'aujourd'hui, c'est les applications de dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je crois que ça suffit comme je serais capable de vous faire une conclusion pendant des minutes et des minutes. Christophe approuve, il me connaît, mais je vais laisser la parole à Antoine Triller qui est à l'origine de cette idée de regrouper le public ici pour parler en quelque sorte, pas tout à fait à bâton rompu, on a un petit peu préparé, mais quand même d'une façon décontractée, vous apporter des éléments. Et donc, merci Antoine d'avoir eu cette initiative. Si vous trouvez que c'est une bonne initiative, applaudissez-le et après, il pourra conclure. Et bien sûr, les applaudissements pour tous les orateurs qui ont été d'une clarté remarquable. Exactement, voilà. Donc, c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc je voulais remercier bien entendu les orateurs et cette discussion qui vous a amené, je dirais, à une frontière, à une frontière du savoir qui est celle d'aujourd'hui. Et c'est toujours très difficile de communiquer sur ces frontières. On communique très bien sur le passé parce qu'on sait bien l'expliquer. Et quand on arrive sur les frontières, ça devient beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que la discussion devant un public a tout son intérêt. On avait fait ça pour le James Webb Space Telescope. On avait fait ça pour le cerveau. Et puis, vous avez assisté aujourd'hui à l'ordinateur quantique, les révolutions quantiques qui ont été évoquées devant vous. Et le suivant sera sur l'intelligence artificielle et là encore sur une frontière. Et donc, le principe de ces discussions, c'est de faire ces discussions aux frontières. Là où c'est très difficile. Là où je sais que pour la plupart des auditeurs, c'est difficile de comprendre, c'est difficile de suivre. Mais il faut faire cet effort. Cet effort, c'est là qui vous amène à un niveau, à un lieu de la connaissance qui est un lieu particulier avec lequel les chercheurs fondamentaux ou appliqués ou déjà dans des start-up sont confrontés. Regardez là-haut. J'adore cette photo. C'était il y a 50 ans. Voilà. Ça, c'est la photo d'Alain. à un moment où il faisait des expériences vraiment qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. Il y a 45 ans. 45 ans, voilà. Il y avait déjà la moustache. Oui, tu avais déjà la moustache mais pas dans le même sens. Elle était tombante et là maintenant... Elle était noire et maintenant elle est blanche. Oui, je ne voulais pas le dire. C'est toi qui l'indique. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à la prochaine séance. Inscrivez-vous et puis on aura le plaisir d'aborder un autre sujet, celui de l'intelligence artificielle qui, au fond, d'un certain point de vue, un jour aura peut-être à voir avec l'ordinateur quantique qui sait. Voilà. Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada